et bien salut tout le monde c'est goldenlanda donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur pokémon donc ça va être une théorie que j'ai élaboré que j'ai inventé qui va parler du pokémon légendaire de la version lune que vous voyez en ce moment sur la vidéo et ça va être plus précisément sur le type qu'aura ce légendaire par exemple le légendaire de soleil on sait qu'il aura le type feu ça c'est évident et lui justement on sait on peut se douter qu'il aura le type vol mais sinon c'est pas énormément de choses à son sujet et donc justement j'ai élaboré une théorie avec des éléments que j'ai vu dans les anciens jeux x et y et aussi d'autres d'autres petits éléments comme ça mais un peu moins important et du coup aujourd'hui je vais vous montrer selon cette théorie le type qu'aura ce légendaire et n'hésitez pas aussi à en débattre dans les commentaires et je tiens à préciser que comme c'est une théorie rien n'est officiel ça cette théorie risque d'être démonté dans l'avenir et au contraire d'être officialisé donc ça on verra bien donc déjà pour commencer quand les jeux soleil et lune sont apparus on connaissait pas encore légendaires enfin quand les jeux ont été officialisés on connaissait pas encore les pokémon légendaires qu'il y aurait dans cette version et du coup il y en a certaines personnes qui sont mis à élaborer des théories comme quand on aurait le droit à méga oh oh et méga lugia j'ai pas trouvé d'image à vous mettre dessus enfin j'ai pas retrouvé l'image que je cherchais ou alors que l'on pourrait voir méga c'est les rock ou méga sur la rock donc là ils sont normal je n'ai pas réussi à retrouver non plus l'image que j'avais mais celle là fera l'affaire bon bien évidemment méga oh et méga lugia n'existe pas méga c'est les rock méga cela rock non plus enfin du moins pour l'instant et donc bien évidemment là sur l'image vous pouvez voir que cela rock si ça avait été ça représenterait la version soleil et c'est le rock la version lune et si ça avait été méga oh oh méga lugia bien évidemment oh oh aurait représenté la version soleil puisque dans les jeux or et argent oh oh représente le jour et lugia aurait représenté lune puisque lugia représente la nuit c'est oh et lugia font la rotation de la terre et tout ça après vous invite à aller voir enfin vous renseigner sur la mythologie pokémon pour en savoir un peu plus donc si on regarde justement lugia et c'est les rock deux pokémons en lien avec la lune la nuit tout ça lugia a le type vol psy et c'est les rock à le type roche psy donc c'est possible que le pokémon légendaire de lune donc que l'on va appeler luna ala je ne sais pas c'est le nom officiel mais bon on va utiliser quand même donc c'est possible que ce légendaire est aussi le type psy et du coup vol psy s'il est exactement pareil que lugia ou quoi après c'est vrai qu'on pourrait aussi penser qu'il aurait soit le type dragon vol qui ressemble beaucoup à bruit verne mais bon j'y crois pas trop ou alors qu'il aurait le type ténèbres puisque la lune la nuit tout ça c'est enfin c'est noir quoi ça représente les ténèbres tout ça ou qu'il aurait le type fait suite aux attaques rayon lune et pouvoir lunaire qui font référence à la lune et qui sont deux types faits mais moi j'opterais plutôt pour un double type si vol ou éventuellement psy dragon mais bon le dragon je sais pas vraiment donc l'autre argument qui est pour moi bien plus convaincant c'est dans les anciennes versions c'est vrai que à chaque fois qu'un nouveau jeu sort faudrait rejouer aux autres versions précédentes pour pouvoir enfin des fois il y a des indices par exemple dans mon let's play sur Twilight Princess HD j'avais fait dans la boutique à la citadelle Hyrule il y avait des petits des petits tableaux avec des extraits du Zelda qui sortira en mars 2017 sur Wii U et NX donc là sur pokémon à mon avis c'est pareil et là en regardant une vidéo regardez ce que j'ai vu dans l'arène l'arène mince comment elle s'appelle déjà dans l'arène de Flucel dans cette arène on peut voir justement là je l'ai centré on peut voir une image d'un céléroc dans le ciel donc c'est un céléroc on peut reconnaître mais justement le youtuber qui a mis cette vidéo en ligne il est très connu donc ceux qui suivent qui le suivent reconnaîtront sans doute de qui il s'agit je ne dis pas son nom donc lui dans sa vidéo il a dit qu'il ressemblait au pokémon légendaire de la version lune bon enfin c'est vrai qu'il ressemble un peu aussi avec les ailes tout ça mais bon enfin je trouve que ça ressemble plus enfin ça c'est un céléroc mais bon au départ je n'avais pas vraiment fait gaffe à ça mais après par contre il y a un autre truc qui m'a fait vraiment penser au type psy pour le pour l'unala et vous allez voir ce que c'est donc elle c'est la championne de la reine de de flucel donc déjà c'est une championne de type psy et regardez sa coupe de cheveux et la tête de l'unala vous pouvez voir justement que la tête de de l'unala ressemble vraiment à celle de de la championne et surtout vous allez voir un autre truc regardez bien les ailes de l'unala et regardez la cape de la championne d'arène donc dans les deux on voit un peu la voie lactée l'espace donc ça quand même je trouve qu'il ya quand même une grande ressemblance en plus l'environnement de la reine est exactement le même vraiment ça je pense que c'est un bon argument déjà championne psy qui ressemble énormément à l'unala donc au pokémon légendaire de lune je le répète encore mais je ne sais pas si l'unala sera le nom officiel ou pas mais c'est un nom qui était déposé par game freak donc on va l'utiliser par contre je me suis rendu compte qu'il y avait la souris en plein milieu de de l'unala tout à l'heure bon c'est pas grave donc bon donc vous voyez que quand même la championne a beaucoup d'air de ressemblance avec avec l'unala donc à mon avis c'est pas anodin surtout enfin quand on voit l'environnement de l'arène le le céléroc tout ça qui représente la lune à mon avis c'est peut-être enfin je sais pas si ça avait déjà été prévu par nintendo mais je trouve quand même qu'il ya un lien avec ça enfin qu'il ya un lien donc enfin moi je penserais vraiment que le légendaire serait vol psy après je sais pas si ce sera ça ou pas encore une fois je c'est une théorie donc rien n'est officiel cette théorie risque d'être démonté mais plus tard quand les jeux sortiront ou au contraire risque d'être officialisé et ben je crois que c'est tout ce que j'avais je crois pas en avoir oublié oui mais il me semble que c'est tout a aussi pour répondre à des questions qu'on m'a déjà posé enfin si je vais prendre soleil ou lune je ne sais pas encore mais pour l'instant je pense que je prendrai soleil le pour l'instant je préfère le légendaire mais après faudra voir un petit peu les exclusivités de chaque jeu ou quoi je vais enfin de toute façon on verra bien le 23 novembre quand les jeux sortiront voilà donc ben n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à débattre de cette théorie dans les commentaires à dire soit à la démonter si vous avez des arguments contre ou soit au contraire à la renforcer avec d'autres arguments en plus que vous avez et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine